... Aux portes de l'Ardenne, le château de Harzé, domaine provincial, est un haut bâtiment en pierre grise percé de baie à un ou deux menots avec son perron, sa bretèche et son balcon. Un puissant donjon carré à lanterne s'avance à senestre, entendez à gauche, la partie la moins élevée se trouve en aile à dextre, c'est-à-dire à droite. Dans la cour d'honneur, on appréciera le style Renaissance Mozane avec ses arcades en plein cintre sur colonne toscane et ses fenêtres à triple menot. Le château abrite les musées du moulin Aho et de la boulangerie. Il est devenu un centre de séminaire reconnu, géré par la Fédération du tourisme de la province de Liège. Nous organisons des séminaires avec ou sans résidentiel, avec team building ou sans team building, bien sûr l'horeca. Nous avons une partie mariage, donc nous organisons régulièrement des mariages. Et puis nous avons une partie logement pour individuels groupes ou pour nos séminaires. Et alors nous avons donc 22 chambres pour pouvoir loger tout le monde. Bien sûr, nous avons aussi un restaurant qui est la petite auberge où les gens des séminaires ou bien alors les gens de la région peuvent aussi venir manger au niveau du château avec une très très belle terrasse. Le château de Harzé fonctionne toute l'année, quasiment non-stop, un outil touristique et économique qui accueille quelques grands événements. On connaît bien sûr la fête du fromage, on y organise aussi la Gardenne royale, on y organise aussi un rallye gourmand. Donc c'est un château qui se veut ouvert sur la région. Et en termes d'attrait touristique, c'est clair que l'attrait en termes de logement permet aussi aux visiteurs de venir découvrir les beautés de l'Ourthorblef. Il y a énormément de choses à découvrir, beaucoup de promenades à faire, beaucoup d'activités nature à faire. On est vraiment bien situés, on est au cœur des Arnennes, donc il y a vraiment, je vais dire, un potentiel à ce niveau-là. Et l'hébergement permet de donner un atout complémentaire à la région. Le château de Harzé, c'est d'abord 11 personnes qui travaillent, indépendamment de l'Huricain, puisque nous avons un gestionnaire ici au niveau de l'Huricain. C'est 11 personnes, c'est plus de 600 000 euros de chiffre d'affaires. Ça représente donc un important tissu au niveau économique local, puisque nous essayons toujours de nous appuyer au niveau des fournisseurs locaux quand nous passons nos commandes, évidemment en respectant toujours le principe des appels d'offres. Quelques chiffres encore, le château de Harzé, c'est 200 salles et 2000 chambres louées par an. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...